Et nous allons commencer avec Francis sur une belle question pour lancer ce débat. Merci. Nous nous sommes mis là devant pour pouvoir engager un peu. On s'excuse donc que nous ne voyons pas les gens derrière nous, mais on peut se tourner s'il faut. Oui, belle question pour partir. Je vais vous demander tout de suite, est-ce qu'il y aura une photographie en 10 ans ? On avait prédit la mort de la peinture, mais ça n'est jamais arrivé. Je pense que la photographie continuera d'exister. C'est une technique parmi d'autres et elle a des potentialités incroyables. On le voit bien avec les photographes qui reviennent avec des techniques anciennes après être passés par le numérique, finalement. Il y a eu une fascination du numérique. Certains reviennent à des techniques anciennes, mais les deux coexistent. Je crois qu'il n'y aura pas de mort de la photographie, mais des développements possibles. Maintenant, j'ai vu que ça concerne plutôt le cinéma. Mais finalement, cinéma, photographie, on est de plus en plus proche puisqu'on fait ça avec le même appareil. Au niveau de la trois dimension, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de potentialité. Au niveau de l'impression 3D aussi, est-ce que c'est pas quelque chose qui va intéresser les photographes ? Donc, je pense non. La photographie ne va pas mourir, non. Vous avez vu que la photographie est fragmentation. Vous avez vu que la photographie est fragmenteux et que la photographie est fragmenteux. Je ne sais pas où commencer par la culture, la masse que l'on avait. Auparavant, vous voyez une série de photos de petits peu très différents. Est-ce que vous voyez également cette fragmentation ? Bien sûr, il y a une certaine fragmentation, mais il y a un passage, une traversée des frontières. Et je pense que l'exchange est très délimitant entre une chose et une autre, entre un matériau, un support et un autre. Photography, certainly, as we used to define it, we know, is no longer a piece of paper with chemical that reacts to light. But I don't fear its disappearance. Mais je ne vois pas en plus la disparition de la photo, car je pense que la manière dont la vie de la vie de la photo a été changé, qui ont fait un travail comme un photojournaliste, par exemple, est-ce que c'est pas vraiment possible. Encore une fois, les gens sont leaning plus et plus vers le gallery et vers le book, comme un moyen de disseminer leur travail. Mais je pense que, en termes de la forme que ça prend, la photographie a toujours été une série de révolutions techniques. La photo dans le siècle et demi passé a toujours passé par des révolutions techniques, technologiques. Et je trouve, au contraire, nous sommes à un tournant magnifique. Il y a quelques années, la photo était considérée comme marginale et l'on disait qu'elle n'était pas tout à fait appropriée chez les Anglais parce qu'il y avait des machines qui s'appropriaient un espace sans limite. Désormais, la photo a pris le centre de la scène mondiale artistique. Nous avons une exposition fantastique qui présente des choses tout à fait nouvelles. Alors, comment suivez-vous cette tendance ? Pascal me regarde. Comment est-ce que vous arrivez, Pascal, à vous mettre à jour ? Comment est-ce que vous faites le tri entre ce qui doit être vu et ce qui doit faire nous être une réflexion ? Il y a beaucoup de photos de plus en plus, mais c'est connecté à l'évolution du monde de l'art. C'était un monde de l'art, c'était un monde tout à fait limité dans les mains du monde occidental, mais en fait, le monde de l'art était déjà important, mais notre accès était limité. On ne voyait pas la diversité des pratiques de la photo dans le monde occidental. Il y a des festivals, il y a des expositions, donc nous avons le sentiment qu'il y a de plus en plus. Alors, comment faire ce tri avec nos yeux, avec nos cœurs ? Je suis très frappée par le fait que j'ai visité un grand nombre de Biennales et des festivals. Mais je cherche toujours en marge dans le côté off, dans le côté off, je préfère visiter la nuit, le soir, des studios d'artistes plutôt que me rendre à des cocktails. Donc, nous sommes des chercheurs en professionnel de l'art. Nous cherchons toujours la rencontre qui va nous inspirer. C'est fantastique, l'évolution du monde de l'art. Je veux dire, l'évolution du monde de l'art, c'est absolument fantastique. C'est l'évolution du monde de l'art, c'est l'un des arts les plus nouveaux. C'est l'important pour moi, le fait que la photographie a changé tout, dans notre société, dans notre culture, dans notre culture. C'est une révolution dans l'art, et c'était le début de la pratique démocratique de l'art et de l'accès à la connaissance du art. C'est une porte ouverte sur la connaissance du art, et c'est un outil d'émancipation, de liberté. Quelle est la proposition de vos visites de studio ? Quelle proportion vous montre des choses intéressantes ? Quel est le ratio des succès par rapport au ratio des échecs ? Je ne connais pas ce pourcentage. Je visite des studios, toujours intéressants. Mais dans mon esprit, les artistes avec qui j'aimerais travailler, avec qui j'aimerais écrire, et ceux dont je voudrais être commissaire d'exposition. Je pose la question à tous. Dans cette pratique extrêmement vaste, inévitablement, nous ne nous intéressons qu'à une partie minime de ce que l'on nous présente. Les musées ne peuvent montrer qu'un certain nombre de choses. Les magazines aussi, les collectionneurs ne collectionnent pas tout. Alors comment vous assurez-vous que ce qui vous intéresse et ce qui vous attire a une valeur autre que celle de votre bon goût ? Parce que votre goût vaut déjà beaucoup de choses. Céline, il y a des choses que vous devez décider, des cartes. Vous devez certainement réfléchir. Vous devez certainement réfléchir. comme ce que Man Ray dit, et je crois que nous avons parlé beaucoup de choses ce matin, de la prolifération de différentes techniques et de la prolifération de différentes supports. Mais à l'heure, pour moi, c'est vraiment le symbolique, c'est le photosensibilité. C'est la photo-sensibilité, c'est la sensibilité. C'est vraiment l'engagement des artistes qui vous demande de regarder avec l'ontologie. La photo-sensibilité et de regarder la photo-sensibilité à l'art. C'est vraiment l'intention de changer la photo-sensibilité et dans un logiciel. C'est-à-dire que j'ai aussi l'art pour l'intention de faire sur l'art. Il faut vraiment la façon dont vous dites pas, mais en moi, Pour moi, c'est vraiment le clé du travail, aussi, quand le talent est là, et le perspective de la sincérité, et aussi, vous devriez voir la sincérité dans le travail. Marie-Christophe ? Oui, j'étais en train de attendre cette question. Et c'est, en fait, comme Paul dit, nous sommes des recherches, nous faisons beaucoup de recherches. C'est, en fait, parfois difficile de gérer votre temps, parce que vous avez beaucoup d'informations, et vous avez besoin d'avoir ces informations. Et il y a même une petite petite histoire, c'est qu'il y a des choses qui peut se passer, c'est quand quelqu'un, comme un ami de quelqu'un, qui vient et dit, « Oh, vous avez une galerie ? Oh, vous avez un artiste ? Et je voudrais vous montrer son travail ? » Donc, c'est toujours une petite petite situation, mais en fait, j'ai rencontré Alex Prager cette façon. Donc, c'est pourquoi j'ai rencontré Alex Prager. Alors, je peux vous dire que je suis toujours assez ouvert à ce qu'on rencontre. Ok, vous faites beaucoup de recherches. Vous interrogez avec vos collègues. Je veux dire, quand vous découvrez quelqu'un, ou vous demandez un ami, « Comment vous pensez-vous de ces artistes ? » Je parle beaucoup avec d'autres artistes sur ces artistes. Mais après, toutes ces recherches, et toutes ces recherches, et toutes ces discussions, vous pensez-vous de ces artistes ? Mais finalement, ce qui compte, c'est la foi. Vous croyez en un artiste ou non ? Il n'y a pas de garantie que cet artiste va devenir ce que vous souhaitez de ces artistes. Am I alone in no longer reading photographic magazines as such ? Do you all look at magazines ? Do you still look at magazines ? No, you do. Leslie, all right, I look at yours sometimes. But it's true that we used to get our information in relatively tidy number of sources. And now, I don't think that exists. You have a wider repertory than most on the panel. Where do you get your information ? Yes, it's a very interesting question, Francis. I think what we've seen, a major conduit for discovering new photographic work, has been through blogging in the past five years. There's several preeminent bloggers who you know, I'm sure you're familiar with. And this idea that, you know, in the digital phase within which photographic culture is operating and within the context of the internet at large, the barriers for entry have fallen, both for photographers to get their work out there and for publishers to generate their own projects. So that's one tier of images that comes my way. And yeah, and then similarly, we have submissions policy where there's probably, and I'm not exaggerating when I say this, but around, you know, 100, 120 submissions every day to our inbox. So that's another level. And then also, I mean, so in that sense, I think a lot of work kind of discovers me to a certain extent. And I am a big believer of the idea that it's, if you're producing strong, compelling work nowadays, it's impossible for it not to be discovered. So there's that, there's the digital aspect, and then there's also the importance of attending events like this, portfolio reviews, kind of make it my mission to attend as many as I physically can without neglecting the day-to-day tasks back in the museum and at the magazine. Because I think if we're not travelling as curators and editors, then I think we're doing the profession a great disservice. You know, it's kind of, it is easy to stay put and not make these studio visits or... Let's talk a little bit about the thing itself. Everybody worries about digital printing. I worry that digital photographs are made out of the same material as digitally printed books. There's a worry there. The repeat material. Are you seeing a revival of old techniques Are you seeing people making, as it were, come by chromic prints or daguerreotypes as a reaction against digital? Or is it just that the vocabulary available to people working in photography is broader than it used to be? And that you can make all sorts of things which still count as photographs. Whatever technique or surface or implements they're made with and on. Natalie. What is interesting, but I'm going to talk about it in French. What I've struck about these two or three last years, what I found was interesting, when I visited the trade fairs or festivals, when I visited the trade fairs or festivals, the young artists, it's this desire to have objects on the wall. Before all, to repartir towards the object. And I think that this exhibition that you have here at the Museum of the Elysée is an excellent example to see how point you are not on an object flat, an image, we're going to have a little discussion about the choice of the picture or the size of the tirage, but to really think about objects tridimensional. And it's that, before all, that's what struck me today, in the photography contemporary, what we want to take today, what artists take to create, to create an accrochage, an installation. To have a sculpture, to have an exhibition, to have an exhibition, to imagine a wall, specifically for an space, as we've never done before, and that we're not going to be able to create later. and that's what, for me, is certainly a reaction compared to the virtual world, the fact that we see in permanent images on our screens. we live in the virtual world, even if we have big computers in our bureaus, we spend our days to watch our smartphones with little vignettes. And I think that we see a lot more images in small dimensions than images in large sizes. more large. And I think that this reaction of the object is something interesting. Of course, there are always, I think, people who have been interested by the stereotype and who have been interested by the past. So, today, maybe they arrive to diffuse this work in a more important way, but it has always existed, maybe this interest for the new techniques. But I'd like to add a little anecdote here for you, the photographs. As my colleagues, I do my work, I read magazines, I go to the festivals, I do the portfolio, I try to stay attentive to the production. But, a few years ago, I was invited in Korea to Seoul to a festival. I spent three days to do the portfolio. I was a little tired, I was a little tired, but I did my work. I was invited there to meet young photographers and I did all what I needed to be happy with them and interested in their work. and at the end of these three days, the person who had been accompanied with me, who was a young woman who made the translation for me, she said, oh Natalie, I'm sorry, but if you had a little moment, I would like to show you my work. I'm also a photographer. She said, she was also a photographer. She said, I looked at her work, I loved what she was doing. She wasn't part of a group of artists that I was supposed to see officially. And this photographer, who is called June Han, I showed her work to Christophe Guy, who has a gallery at Zurich, who chose to expose her, so to represent her. And last week, she took this work to Photo London. So, for you to say, I didn't expect her to do this meeting. I wasn't supposed to look at her work. She was just going on the shoulder, very humble, and asked her to look at her. And finally, there was a life, and I was very happy to have been this little link at a moment in her career and to have allowed her work to show her work a little more. And I think that's our role, but to be attentive to the fact that, even if we give a book, it's maybe the book that's all about her work. I want to just go back a little bit to the beginning of your answer. The second part is very interesting. But it used to be that photographs were not regarded as objects. There's Mr. Ouija making prints out of the back of his car. He's telling you the story of the murder he's seen, and the object is irrelevant. Time has passed, and things have changed, and now we have this digital flood. and the object becomes important in a way that perhaps it never quite was. And the interest in the photographic object is actually quite recent. It's quite a new development that people are beginning to look at. The actual paper that things were done, and the sales at Sotheby's and Christie's date from the mid-1970s. It's not that long ago. I'm interested in this split between the digital profusion, as you say, the tiny pictures, the pictures that are everywhere, that nobody reprints, that don't get printed ever, don't get saved, don't get thought about, against the very small number which a collector, a gallerist, an editor chooses to concentrate upon. What is it that picks pictures out of that constant flow and says something about this picture matters enough to stop and look and think and offer an exhibition of a young Korean artist for you? I'm interested by that selection out of the vast flood of small numbers of things. Please stop us answer a bit in terms of how you see things. Jean-Marc, is there some recognition that some things just matter more than others to you? Bonjour tout le monde. D'abord, je pense que le discours entre le digital et les anciennes techniques et ce qu'on garde, ou ce qu'on imprime et ce qu'on garde et ce qu'on garde plus, ou ce qu'on regarde que sur un petit appareil, je pense que ça se retrouve immédiatement. Je pense que nous tous faisons ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui luttent pour essayer de revenir à des anciennes techniques, quelque soit, c'est pour rester libre en fait. Parce qu'il faut savoir que le digital, c'est l'antithèse de la liberté. Parce qu'on doit savoir que quelque chose digitale signifie que vous n'avez plus de liberté. Et comme artiste, si vous voulez rester libre, vous devez pouvoir travailler en dehors du monde digital. Moi, en tant qu'amateur, simplement, pas du tout collectionneur, mais amateur, j'ai envie de garder des choses qui ne sont pas regardables par tout le monde. Parce que je n'ai pas envie de montrer ce que j'ai chez moi Je n'ai pas envie de voir les mêmes choses que tout le monde. J'ai envie de rester libre pour mes choix, pour mes choix d'amateurs ou de collectionneurs. Et puis, j'ai surtout envie de pouvoir les regarder comme je veux, sans devoir regarder comme les inatalies sur un tout petit écran qui ne m'intéresse pas du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les jeunes artistes, c'est de trouver cette balance entre les nouvelles technologies et les anciennes technologies, et de travailler sur toutes les technologies, mais de pouvoir faire l'une contre l'autre ou de lutter contre ça. Et je pense que ce qui est vraiment important pour tous les jeunes artistes, c'est d'être ouvert à toutes les nouvelles technologies, mais aussi savoir travailler avec les anciennes techniques. Et c'est ce qui va faire leur force, la force de leur travail, parce qu'on ne peut pas oublier l'histoire en quelque sorte pour travailler dans le futur. Ce n'est pas possible. Et je crois qu'on ne peut pas regarder que devant, il faut un peu regarder derrière pour travailler devant. Et je dirais que c'est là en tant que commentaire aussi si c'est quelque chose qu'on peut exprimer, surtout pour les jeunes artistes. C'est de savoir garder cette présence, tout ce qu'ont fait les anciens et les grands artistes pour aller de l'avant et pour progresser. Quelle est l'influence des jeunes photographes ? Dans l'exposition, on voit qu'il y a des jeunes photographes émergents qui sont influencés par tout ce qui est visuel. Et Bill, que pensez-vous de tout cela ? Bon, d'accord. Merci pour cette question. Je vais revenir à cette question un peu plus tard. Je ne vais pas répondre à cette question parce que vous savez, je suis un peu en état de choc. je pensais que je savais ce que j'allais voir l'année dernière quand je venais à la show. Je pensais savoir ce que j'allais voir hier au vernissage. Je pensais que je n'allais pas être surprenant. Je pensais que je n'allais pas être surprenant. que je n'allais pas être surprenant. n'allais pas me dire, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent, ça ne bouge pas assez vite. Et en rentrant à la maison, imaginons, c'est trop lent comme médium. Mais elle est également perturbée par tout cela. En fait, j'ai besoin d'y retourner. J'ai besoin de digérer tout ce que j'ai vu. Il me faut du temps pour absorber, comprendre ce qui se passe. Car je ne veux pas me décharger de mes responsabilités. J'aimerais ajouter autre chose l'histoire. J'aimerais ajouter autre chose. Le domaine de l'histoire. Je sens que nous sommes tous collectivement, moi-même, beaucoup de temps, comme les lemmings, nous sommes surprenants ensemble. Regardez ça, regardez ça, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est chinois, c'est nouveau. Et un peu de nous, en arrière, vous avez vu d'autres qui disent « attendez, vous, vous avez arrêté autre chose, peut-être qu'il faudrait explorer cette piste des personnes n'écoutent. » Il y a toujours quelques personnes qui sont prêtes à emprunter les sentiers non battus. Cela fait partie de notre civilisation, d'avoir cet élément, d'avoir des gens qui disent « attendez, on est peut-être en train de rater quelque chose ici. » J'étais en Lituanie récemment, j'ai été invité pour regarder les 70s et 80s. Ils ont une tradition photographique très riche de cette période. qui n'avait jamais été remarquée. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. N'oublions pas que nous sommes tellement pressés d'adopter tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas qu'il y a également matière à utiliser une idée qui vient du passé. Est-ce que vous pensez que l'on traite la photographie comme étant un domaine qui comprend tout à fait son passé ? Vous pensez que c'est un domaine où les gens se sentent obligés de toujours faire quelque chose de nouveau, d'effacer le passé ? En fait, ils ont tous l'impression de vouloir sortir de la cuisse de Jupiter immédiatement. Mais est-ce que vous pensez que les artistes, les photographes s'obligent à être originaux parce que c'est la seule façon de se faire remarquer ? Et ma fille m'a dit hier, il n'y a rien de nouveau ici. Elle a peut-être raison, mais ceux qui sont derrière moi ne sont pas d'accord. Hélène, ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une connexion avec le passé ? Ou pas ? Il faut avoir une connaissance du passé pour aller au-delà. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, un passage par une école est nécessaire. Mais je voulais aussi revenir au fait qu'on a parlé des réseaux sociaux où là, on trouve ce flux d'images et comment faire la différence entre une photographie de qualité et pas de qualité. Mais je crois qu'il faut voir ces images qui sont mises sur les réseaux sociaux pour ce qu'elles sont en fait. Elles sont utilisées pour communiquer. Il n'y a pas une question de faire une image de qualité uniquement, mais il est question de communiquer surtout. Alors, ce sont des images qu'il faut vraiment considérer pour ce qu'elles sont. Alors, on peut trouver peut-être des perles dedans. En effet, ça, c'est vrai. On n'est jamais à l'abri d'une découverte. Mais après, pour revenir à ce qui sera vraiment une œuvre d'art, référence au passé ou pas référence au passé, originalité ou pas originalité, dans le fond, il y a finalement un critère de base qui fait qu'une image est réussie, c'est que son message est en correspondance avec son médium. Et ça, je crois que c'est vraiment la première chose qu'il faut voir. Enfin, c'est ce que j'essaye de regarder quand je regarde l'image. Je crois qu'il n'aurait pas pu être fait en autre médium qu'en photographie. Il semble que quand on regarde des tableaux, par exemple, on cherche à reconnaître l'émotion que le créateur avait mis dans la direction. Mais en photographie, je vois que l'importance de l'image ou de cette image peut être donné par une personne qui arriverait à cette image beaucoup plus en temps. Ce n'est pas nécessairement le geste du créateur qui tient le... En anglais, on dit le mattering, l'importance de la chose. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Nous sommes tous capables de créer une série de photographies qui n'avaient aucune importance. Est-ce que c'est quelque chose qui contredit un peu ce que vous dites que le médium doit y aller avec le médium ? Mais ça, que nous ne comprends pas. Je comprends. C'est une façon d'agir. Nous sommes rédacteurs d'un travail où nous faisons... Nous mettons en sens des images qui n'avaient aucun sens avant. Alors moi, je ne ferais pas forcément la différence entre la peinture et la photographie. Je... Pour moi, il y a une image qui est là en face de moi. Et si je... Pour exprimer ce que je veux exprimer, la peinture correspond mieux à ce que je veux dire. Je vais utiliser la peinture. Bien entendu, il faut peut-être que je maîtrise aussi cette technique. Pareil pour la photographie. Et là, j'aimerais d'ailleurs rebondir sur quelque chose qui était dit dans la table ronde précédente, où on parlait de neutralité. Comme quoi, avec un appareil photo, on pourrait arriver à faire une photographie neutre. Or, un appareil ne marche pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui appuie sur le bouton. Et forcément, à partir du moment où j'appuie sur le bouton, j'ai choisi un cadrage. Il y a une personnalité derrière l'image. Et il y a une émotion, pour moi, il y a autant d'émotion. Dans une image photographique, sur un papier, qui peut paraître plus plat qu'une peinture, mais il y a autant d'émotion. Je voudrais maintenant parler du style. Nous avons tous vu des tas d'images où nous ne sommes pas vraiment capables d'identifier l'esprit de la personne qui l'a créée. Est-ce que vous voyez réellement une façon dont le style peut triompher, sur cette technologie rapide, cette technologie plate ? Pour moi, il y a toujours une condamne que la glisse sur une image. Et que l'œil part, qui pour l'œil n'est pas tenu dans un passé ou dans une une à la tableau. Et, like a painting, I just feel like we just surf over images. Est-ce que vous avez confiance que le style d'un artiste peut encore existe, indépendamment du sujet qui traite l'être un regard ? Enfin, quelque part, c'est le cas pour certains artistes. Bien sûr, je pense que la marque de fabrique de certains artistes existe. On peut suivre un artiste sur plusieurs décennies et sans connaître la dernière série que cet artiste a produite. Je parle d'un photographe. Et on va reconnaître immédiatement son style. Il y a un langage qui est habitué à construire les choses d'une certaine manière. Il y a un certain pacte qui est là dans ce travail et un style immédiatement reconnaissable. L'histoire de la photographie nous a montré beaucoup de travaux faits dans ce sens-là. Ce qui m'intéresse aussi dans la photographie, et ça c'est propre à la photographie, c'est quand on peut montrer, par exemple, créer une image neutre, où on cherche la neutralité, mais en même temps, le spectateur est présent. Et il y a toute une partie du travail qui ne va pas être faite uniquement du côté du photographe, mais du côté du spectateur. Et c'est là qu'il y a des émotions qui vont arriver. Et ces émotions, elles vont se produire parce que le spectateur a déjà vu des milliers, des milliers, des milliers d'images auparavant. Donc on ne part pas d'une manière neutre, on ne part pas vierge d'images, on n'est jamais vierge d'images. Et toutes les images auxquelles nous sommes exposés, nous les regardons parce que nous avons déjà un bagage et nous avons déjà un a priori quelque part. Et c'est ce bout-là, moi, qui m'intéresse beaucoup dans la photographie en particulier, contrairement à la peinture, parce que je pense qu'effectivement, les choses se passent différemment avec la photographie. Et le fait que nous soyons pleins d'images et des images qu'on aurait peut-être vues il y a 20 ans, il y a 30 ans, des images qui restent dans notre mémoire et qui flottent vont influencer des nouvelles images que nous n'avons jamais vues. Et c'est ce passage entre l'image qui est sur le mur et le moment elle entre dans notre cerveau. Et là, il y a une interaction qui est propre au médium de la photographie qui est très intéressant et je pense que là, il y a de quoi faire des choses très intéressantes du côté des photographes. Est-ce que tu penses que les artistes ont compris ce modèle ? Alors, Taryn Simon, pour donner ce grand nom que tout le monde connaît, on est certainement l'un des bons exemples. C'est-à-dire que l'image en tant que telle ne nous dit pas grand-chose. Mais pour que l'œuvre prenne sens, il y a besoin de cette interaction avec ce que le spectateur va pouvoir comprendre, retirer du travail. Et là, il y a une œuvre qui va se créer dans cette interaction. Nous concevons tous que c'est comme ça que ça se passe quand c'est bien. Mais nous sommes tous tous concernés dans des mesures différentes. Vous êtes tous concernés à différents niveaux par l'interaction entre les mots et les images. Est-ce que la photographie continue à tenir sa plage dans ce dialogue ? Ou est-ce que les photos deviennent ce qu'il y a dans ce dialogue ? Est-ce que vous voyez vraiment une façon de transmettre les arguments et les informations ? Ou est-ce que c'est de dire quelque chose ? Ou est-ce que les mots sont plus facile pour les gens que la recepion des images ? Et je pense que les photos supportent la relation entre l'image et l'image. Je vais citer le nom d'Alan Sikula, qui fait tôt a conçu un système phototexte qui consistait à concevoir intelligemment les limites de la photographie, à concevoir la force de explorer les limites de la photographie et de la strength de la photographie et de la connexion entre texte et images et de la production de la connaissance. Et ce que j'espère d'une image, plus qu'une émotion, parce que les images de communication cherchent à faire poindre une émotion directe qui m'intéresse dans une image et qui me fasse penser, qui me permettent de penser autrement le monde dans lequel je vis. Je veux une image qui m'intéresse à tous les spectateurs parmi lesquels je figure sans distinction. Et lorsque je fais une exposition, je m'adresse principalement à ces spectateurs que je ne connais pas encore. Je vais vous montrer aux gens qui vont venir et regarder ces images. Et bien sûr, les professionnels de l'art, les artistes, les artistes, les artistes vont recevoir la message. Mais ce que j'espère, c'est que j'essaie de créer une adresse en accompagnant les artistes, produire une adresse envers la société, envers chacun de ses membres, pour tenter de concevoir l'idée d'une communauté, pour que nous puissions tous travailler ensemble dans la même communauté. Et donc je pense qu'il y a un rôle politique en photographie, essentiellement, puisqu'à la photographie est liée totalement aujourd'hui la vidéo et l'image en mouvement. Je pense que la photographie est aujourd'hui l'un des arts qui permet de mieux faire cela, de faire de nous des êtres pensants et donc agissants dans la société pour tenter de l'améliorer. En parlant du texte et de l'image, j'aimerais demander à Céline Fribourg, qui est la directrice de la maison d'édition Take 5, comment ou pourquoi vous pouvez nous parler de votre expérience ? Pour moi, en fait, l'association du texte et de l'image, je trouve qu'il y a des images qui sont mises en abîme, qui nous font réfléchir pendant des mois, des semaines, des années, donc qui n'ont pas besoin de texte du tout. Parfois, ce sont les artistes qui choisissent les mots et la l'image devient partie prenante de l'œuvre. Donc là, c'est encore une autre démarche. Lorsque le texte est descriptif, pour moi, il a plus une valeur explicative, mais elle peut aussi détourner l'œuvre d'une certaine façon. Mon parti pris, c'était d'associer des artistes et avec des écrivains, qui venaient d'horizons complètement différents, et demander à l'artiste d'écrire un texte qui n'était pas du tout descriptif de l'œuvre, qui n'était pas un commentaire de l'œuvre, mais qui peut être une nouvelle littéraire, une nouvelle policière, et donc de créer un lien en filigrane, et de créer une alchimie qui fait que chaque œuvre existe par elle-même, et peut-être aussi éclairée d'une autre façon, l'image par le texte, le texte par l'image, tout en préservant la liberté du spectateur. Je pense que c'était vraiment réfléchir, à l'oisir, en consultant l'image, en consultant le texte, en faisant des associations d'idées. Donc pour moi, c'était cette liberté qui était essentielle. Alors vous voyez d'une institution qui donne la primauté au premier jet. Est-ce que vous cherchez parfois des mots ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent entrer en concurrence avec l'image, ou est-ce qu'ils peuvent être autre chose ? Est-ce que ces mots sont toujours inférieurs à l'image ou pas ? Alors moi, j'ai une approche assez vers le magazine, que nous avons, s'articule autour du concept, que l'on peut découvrir des images en ligne, mais ce que vous n'avez pas eu le contexte. Et donc pour moi, les mots peuvent donner, offrir un contexte, et permettent à quelqu'un de se poser des questions sur ce qu'il voit. En ce qui concerne les livres, je crois que vers du cas par cas. Des fois, vous voulez des petites nouvelles, une fiction, qui va en fait évoluer de manière parallèle. Il ne faut jamais tuer l'image par trop de mots, parce qu'en effet, il ne faut pas trop décrire cette image et dire aux spectateurs ce qu'ils doivent penser. Moi, je dis toujours à ceux qui publient pour la première fois qu'ils n'ont pas besoin d'une voix externe. Parfois, ce qu'il faut, c'est ajouter ces propres mots. Et comme on en a parlé un peu plus tôt, l'image ne peut en effet passer qu'une quantité limitée d'informations. Et donc il faut un petit peu un accompagnement, que ce soit des mots de l'artiste ou les mots de quelqu'un d'autre. Mais tout ça, ce sont des questions du 19e siècle, Francis, à savoir si l'image peut fonctionner pour transmettre des informations. Parce que la réponse, on l'a déjà. La plupart des artistes ici travaillent dans cet espace, à savoir quelle est la pratique sociale des photographes, comment est-ce qu'on communique par les moyens numériques, par l'image. Et puis, si on regarde les différents styles qui sont cools ou cliniques, froids ou cliniques, et parfois, il est important de regarder l'intégralité du travail et voir les messages que l'on veut livrer. Et cela me rapporte à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de projets qui sont influencés par les études visuelles ? Tout simplement parce que le degré de sophistication dans lequel on se trouve, n'importe qui peut de manière intuitive utiliser les images. Mais en tant que professionnel, vous voulez vraiment développer des connaissances pour justement donner de la signification à une image. qu'il ne faut pas découvrir de manière simplement intuitive et pouvoir la manipuler pour ensuite l'expliquer. L'image, elle a un sens critique. Ça vient de Bohr, Samtag, tout cela, qui ont informé la manière dont on utilise les images. Peut-être que mes questions sont du 19e siècle, mais on voit des pratiques où les artistes s'adressent à un public peut-être plus large qu'un artiste de la moitié du 19e siècle. Moi, ma réponse, c'est oui, en effet, certaines questions sont ancrées dans la pensée du 19e siècle, mais les pratiques que l'on voit aujourd'hui sont en train maintenant de revenir à une version un peu du salon à l'ancienne. Ou en tout cas, il apprécie ce monde. Et c'est vrai qu'on a déjà parlé de ce que l'on peut trouver sur Internet. En effet, il y a une approche du 19e siècle pour approcher, pour avoir une approche critique en forme de critique, en forme de pratique. Il y a de moins en moins de personnes qui connaissent déjà ce passé, cette histoire. Et pour moi, c'est décevant. Il y a une époque où on pensait que les gens étaient ouverts à la photographie. Si vous avez des journalistes considérés comme des artistes, vous avez quelqu'un qui est ingénieur à la base et qui avait mis de la beauté dans son travail. Mais aujourd'hui, je ne suis pas si sûr. Je vois une excellente exposition, mais elle est inscrite dans les pratiques du 19e. Je crois que vous êtes un peu nostalgique par rapport aux médias de masse. La photographie s'est vraiment développée dans les années 20, les années 30 en tant que médias de masse. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le média de masse, c'est la télévision. C'est pour ça que vous voyez des praticiens qui se tournent vers la vidéo. Peut-être que c'est l'utilisation d'Internet par le crowdfunding. Je trouve que tout ça, ce sont des ressources intéressantes. Alors, Tim, vous jouez aux jeux vidéo ? Non. Alors, vous savez, il y a une transmission d'idées importantes. Oui, mais nous nous sommes trop pompeux, peut-être, pour avoir remarqué ces évolutions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements ? Bill, vous avez montré des images dans différents contextes. Vous êtes content que ce mouvement de jeunes photographes que vous avez lancé, vous pensez qu'il s'adresse au public approprié ? Est-ce que c'est le public que vous voulez toucher ? Vous savez, j'ai arrêté de penser à cela il y a beaucoup d'années, parce qu'on n'est jamais satisfait du nombre de visiteurs d'une exposition, on n'est jamais content du nombre de livres qu'on vend. Mais j'ai arrêté de m'inquiéter de tout cela, parce qu'en fait, vous savez, vous avez une communauté qui est assez satisfaite. Quand j'enseignais à l'Université de Genève, j'avais 20 étudiants, et j'avais des historiens de l'air qui ne connaissaient rien à la photographie, alors c'était génial, je pouvais raconter tout ce que je voulais, et ils ne savaient pas si je racontais des bêtises ou pas. Mais très souvent, je regardais ces étudiants, et je me disais, mais pourquoi est-ce que nous sommes réunis ? Ce mot photographie nous a réunis ? Je pourrais dire la même chose ici, on a tous des idées très diverses, les uns et les autres sur la photographie, mais pourtant, nous avons assez en commun, qui nous réunis, et je pense qu'il y a assez de richesse dans l'histoire. Moi, je suis un généraliste, je regarde toutes les époques de la photographie, je regarde, par exemple, ceux qui ont réussi et d'autres, moi, tout m'intéresse, et je trouve dans cette riche tapisserie qu'il y a toujours un moyen d'aller vers l'avant. Un peu plus tôt, il y a un jeune photographe qui a parlé de la solitude du photographe, et j'aimerais parler de la fragilité du statut de l'artiste Jean-Marc Jaco. Comment on peut les aider ? Comment est-ce qu'une marque peut soutenir ces photographes ? Je pense que la meilleure façon de les aider, c'est d'essayer d'abord d'aider quelqu'un qu'on aime, dont on aime l'oeuvre, c'est la première chose, de ne pas aimer les gens pour aimer les gens, de ne pas supporter les gens pour aimer les gens. Je crois qu'il faut essayer de trouver des artistes, partenaires financiers, je dirais, à l'art, de trouver déjà des jeunes artistes qu'on apprécie, d'en apprécier l'oeuvre, d'en apprécier la personnalité. Et puis après, la meilleure façon, ce n'est pas seulement de donner l'argent, mais de leur permettre d'exister, de pouvoir voyager, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Et je crois que c'est ce qu'attendent tous les artistes, tous les jeunes artistes en tout cas. Ce qu'on sait aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être plus d'artistes qu'il y a de plus en plus d'artistes qu'il y a de plus en plus d'artistes dans le monde, pour s'exprimer. Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours la meilleure solution. Et c'est là qu'on a une utilité. Nous, c'est de pouvoir aider ces artistes à travailler, à s'exprimer encore une fois, et surtout à être libre, et de ne pas avoir de contraintes par les gens qui les aident, et de ne pas avoir de contraintes par rapport à des hommes qu'ils ont fait. On entend trop souvent des gens qui refusent d'être des artistes, parce qu'ils exigent que les artistes fassent des choses qu'ils ont envie de faire. Et ça, je crois que c'est l'artiste qui n'aura pas de contraintes par la liberté. Je crois que c'est une définition de l'artiste même, c'est la liberté. Et je pense que c'est la définition d'un vrai artiste. Et nous pouvons les leur donner de la liberté, de nous donner énormément de plaisir et de bonheur à travers ce qu'il faut. Je crois que c'est la meilleure façon et ça. Je crois qu'on a besoin dans notre vie, dans les entreprises en tout cas. Les entreprises, les grandes entreprises, nous devons éduquer les gens. Nous devons éduquer nos employés, afin qu'ils puissent vivre avec l'art. Et nous devons éduquer nos employés sur l'importance de l'art. Je crois que une corporation où il n'y a pas d'art, va falloir sur beaucoup de choses. Et donc, je crois que si toutes les entreprises du monde essaient de faire ça, Je crois que l'art deviendrait vraiment ce qui devait être pas par seulement un investissement, mais une façon de vivre et un style de vivre. Je crois que l'art doit faire partie de nos services. Et je pense que l'art doit être partie de nos vies, si c'est sculpture, photographie, nous avons choisi la photographie. Mais je crois que toute façon d'art doit être capable de existir, et nous devons être entouragés par l'art. Et ce que je trouve extrêmement encourageant aujourd'hui, c'est que ma génération, quand on était jeunes, on achetait des posters. Et aujourd'hui, on achète des jeunes peintres et des jeunes artistes. Et aujourd'hui, on achète des jeunes peintres, des jeunes artistes de la région, qui ne comptent pas toucher des posters, peut-être, mais qui amènent beaucoup plus que des posters. Et je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas vivre avec un poster de Picasso ou de Jeff Koons, mais c'est vivre peut-être avec une heure d'une jeune artiste, d'une jeune photographe qui est près de chez nous, et qui amène beaucoup plus. Je crois qu'ils sont encourageants pour les jeunes artistes. Et je crois que les jeunes, aujourd'hui, c'est assez encouragant, il y a plus et plus de jeunes qui achètent des œuvres d'art, qui achètent des œuvres d'art, des œuvres d'art, je ne sais pas si des œuvres ou des chefs-d'œuvre, mais des œuvres d'art parce qu'ils les aiment simplement, et ne pas en penser à l'art. Et ça, je crois que c'est comme ça qu'on peut aider les photographes. Et c'est très bien, c'est un développement bon. Ce n'est pas toujours facile de les aider. C'est pas toujours facile de soutenir les jeunes artistes. J'ai travaillé avec les photographes pour 20, 30 ans, et je dois admettre que les photographes ne sont pas des gens facile à aider. Est-ce que votre expérience est la même manière ? Est-ce que c'est vrai que les photographes sont très demandants, qu'ils ont beaucoup de besoins, qu'ils sont souvent plus généreux eux-mêmes ? Est-ce que je suis très démentée ? Dites-moi vos expériences, Céline ? Alors moi, je vais aller totalement à votre encontre, mais je pense que ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir au médium sur lequel on se rassemble, qui est le livre. Et je pense qu'énormément de photographes avec lesquels je collabore ont une passion totale pour le médium du livre. Et donc, dès que la relation s'opère à travers le livre, ça se passe bien. Très un livre, par exemple, quand une relation s'opère à travers le livre, tout le monde, tout le monde. Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile ? Non, non, pas du tout, parce que vous vous entourez des mêmes types de gens. Et c'est vrai que quelques fois que vous travaillez avec eux, ils peuvent être... C'est vrai, ils ont des besoins, ils ont des demandes, ils ont des exigences. Et ils vont y répondre, il faut répondre présent, comme pour un grand nombre d'artistes. Et franchement, ce n'est pas facile, c'est vrai. Si nous représentons 20 artistes et c'est presque impossible de répondre à leurs besoins. Ça n'a jamais, cependant, représenté un problème. Ça n'a jamais entravé une autre route. Est-ce que ça a à voir avec une certaine insécurité des photographes ? Parce que les photographes ne sont pas toujours certains de leur art. Est-ce que l'art reflète bien l'historique du domaine de la photo ? La révolution, la révolution... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une grande compréhension qui a vraiment aidé à travailler ensemble. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. C'est une approche à plus long terme de développement professionnel d'un artiste. Est-ce que vous pensez qu'il y a une progression naturelle de l'étudiant à un photographe établi ? Ou est-ce que nous sommes revenus en arrière, comme l'a dit Leslie, le 19e siècle, où il y a des personnes qui sont jetées en pâture ? Je ne sais pas vraiment à qui poser la question. Hélène, quelle est votre réponse ? Avec micro, s'il vous plaît, madame. Bon, il me semble aussi qu'on en a parlé à la table ronde précédente. Je ne sais pas s'il y a vraiment un parcours type, mais c'est vrai que la photographie a l'avantage par rapport aux autres médiums artistiques de pouvoir vivre en ayant une activité rémunératrice dans la publicité. Donc il y a quand même cet avantage. Après, c'est vrai qu'au niveau d'une carrière artistique, il faut essayer de jouer sur différents tableaux. C'est vrai qu'il y a différents relais, il y a les musées, il y a les galeries, il y a les festivals. Ce que je peux dire pour les journées photographiques de Bienne, c'est qu'on soutient la photographie émergente pendant le festival lui-même, à la fois artistes suisses et artistes internationaux. Mais on a aussi pour mission de soutenir les jeunes photographes suisses à l'étranger en participant à d'autres manifestations qui ont lieu à l'étranger. Et ça, grâce au soutien de Pro-Helvetia, par exemple. Donc c'est vrai qu'on est un relais, mais parce qu'on a aussi des soutiens publics et privés. Donc il y a finalement un mélange de différents acteurs qui se mélangent pour pouvoir arriver à créer ces carrières d'artistes. Je crains peut-être que vous les comprendre, mais vous suggérez à vos jeunes photographes vraiment de prendre une carrière dans la publicité ou d'autres exemples de ce genre pour soutenir leur carrière ? Mais pourquoi pas ? Vous commencez en disant que ça existe ? Je n'ai pas compris si vous recommandez... Non, c'est une possibilité qui s'offre aux photographes qui ne s'offrent pas avec d'autres médiums. Par exemple, un peintre pourra peut-être, pour rester dans son domaine, enseigner, mais un photographe peut enseigner aussi. Mais il a quand même cette opportunité de pouvoir être engagé par un magazine, même si ça ne rapporte pas beaucoup. Enfin, il a un éventail. Il peut retoucher de la photographie dans une agence de publicité aussi. Enfin, il y a quand même un éventail dans la profession de photographe qui est assez large actuellement. Après, si on vise la carrière artistique, ça reste difficile de toute façon, quel que soit le médium artistique, photographe ou autre. Vous avez décrit la précarité des photographes. Est-ce que vous pensez que la photographie est devenue une occupation précaire ? Leslie, est-ce que vous voyez que les photographes sont soupirs de soulagement lorsqu'ils vous voient, lorsqu'ils traitent avec vous, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont peut-être, peut-être momentanément, sortir de cette précarité ? Je traite avec un grand nombre de photographes. Certains de ces photographes sont des stars. Nous collaborons sur Amis. Ils ont leur propre communauté. Ils intersectent de temps à temps. I do think the emerging community, especially, I'm just going to say, so many students coming out of the U.S. system with tremendous debt. I can't imagine how they're going to both nurture their career and pay off their debt at the same time. And I do worry about that. I think that's contributing to this kind of professionalization of the art of the artist. and, you know, what is my advice to people like that? Yes, maybe go work at a retouchers or, you know, find other ways to be involved with the thing that you love. There's absolutely no shame in that. I mean, the expectation, in fact, that everybody should make their living as a gallery artist, I think, is the weird and slightly skewed thing. I mean, if you truly believe in you create what you create because you believe you're contributing as a way of expression, you're contributing a new form of storytelling or you're delivering a new message, then, you know, maybe that could be enough in the end. But you still have to feed yourself, your family. So, you know, my way of being involved in the photo world, I'm not a photographer, but there was a moment when I thought maybe I should be. And, you know, I was obsessed with photography but not with picture making. And for me, it was to become an editor. And I think more artists entering into that system and mechanism of supporting as gallerists where there's an understanding of the needs and the methods of an artist, I think that could be beneficial. Talking about precarity of the artist, Pascal, you are helping a lot of photographers with public fundings. Can you talk a bit about that? Pourriez-vous en parler? Maybe I wouldn't answer in French. Puisque l'institution pour laquelle je travaille, le Centre National des Arts Plastiques, a cette mission-là de soutenir les artistes français et vivants en France, même si c'est pour un coup de moment. Quand les artistes sont établis en France, pour un moment, nous les aidons. Pardon. Donc, notre mission est d'aider les artistes et notamment les jeunes artistes, non seulement en achetant leurs œuvres pour notre collection, qui est le Fonds National d'Art Contemporain. C'est l'une des plus anciennes collections, je crois, en Europe. Elle a été créée par les révolutionnaires en 1791. Et ça n'a jamais cessé depuis. L'État a continué à acheter les artistes vivants pour les soutenir, pour enrichir les collections. Et cette mission-là, de cette institution, qui est le bras armé, d'une certaine manière, du ministère de la Culture français, j'y tiens beaucoup. Moi-même, à titre personnel, j'ai bénéficié totalement, et j'en suis très conscient, de la politique qui a été mise en place en 81, où beaucoup de gens, y compris moi, ont pu avoir accès aux meilleurs de l'art contemporain international, où qu'ils se situent en France, y compris dans un petit village comme moi. Et donc, je suis très attachée à cette mission-là, qui consiste à rendre disponible, au plus grand nombre, le meilleur et le plus exigeant de l'art. Et donc, notre institution constitue une collection, mais ce n'est pas le seul moyen, pour elle, de soutenir les artistes, puisque nous tentons d'être à tous les moments de la vie des artistes, avec des aides à la première exposition, des aides au premier catalogue, des aides aux livres rétrospectifs, à une autre exposition, à un projet. Alors, bien sûr, ce système a pu être critiqué, parfois, notamment par les libéraux, au sens anglo-saxon. Je crois que tout pays, d'une certaine manière, invente ces moyens, plus ou moins déguisés, de soutenir les artistes. C'est absolument un devoir de prendre soin de nos artistes, puisqu'ils sont là, au cœur de la société, et évidemment, en s'en situant parfois aux périphéries, ou en faisant un pas de côté, bien sûr, par nécessité. Mais les artistes sont là, au cœur de notre société, et lui permettent de se penser comme une civilisation. Donc, c'est notre rôle, et moi, c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je suis passé d'une activité de freelance à une activité institutionnelle, pour tenter de répondre aux questions précédentes, également. À un moment donné, j'ai considéré qu'en tant que critique d'art et commissaire d'exposition, l'incidence sur les choses que je pouvais avoir trouvait des limites. à tort ou à raison, mais j'ai fait ce constat, froidement, et je cherchais à soutenir plus encore les artistes. Et effectivement, l'institution le permet, il me semble, plus, puisque la portée du critique d'art ou du curateur freelance aujourd'hui est parfois limitée ou mise en danger. Hélas, je le regrette. Mais, voilà, c'est pour moi très important de prendre soin absolument de nos artistes, quels qu'ils soient, qu'ils soient ennuyeux ou pas ou très demandants et c'est normal. Je rappelle toujours à mes assistants ou à l'équipe avec laquelle je travaille que l'artiste doit être placé au centre. Ça a déjà été dit, s'il n'y avait pas d'artiste, nous ne serions pas là en train de parler des artistes. Et c'est un exercice vraiment d'admiration très sincère que je fais. Par exemple, hier, lors des portfolios review, j'ai rencontré beaucoup d'artistes très intéressants et parmi les, Nobuko Nkaba, j'espère que je prononce bien votre nom, Nobuko. Et ça m'a frappé la manière dont Nobuko produit une adresse à la société, à sa communauté et en dehors en faisant une image active qui vient produire une forme de provocation. Et là, on sort de la contemplation, de la passivité du regardeur face à l'image. On est là dans un rôle crucial de l'artiste, d'agitateur, de go-between et de déclencheur de pensée. Voilà qui m'amène directement à une question s'oppose à chaque groupe. La question des normes. Dans la plupart des activités c'est OK de dire que c'est bon ou que c'est pas bon. que c'est bon que c'est bon que c'est bon que c'est bon. que c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est possible de négocier pour faire des standards ? Est-ce que c'est possible de négocier pour faire des standards ? il y a des standards, mais c'est vrai que malheureusement, il y a des photographes épouvantables, médiocres, que des standards sont récompensés. Je me demande si nous perdons le sens de l'excellence. de l'excellence. Est-ce que vous partagez ma vision comme quoi ? La philosophie pourrait peut-être une cool adoption de ce genre de standards où nous pouvons dire « Non, ce n'est pas bon. » Ce n'est pas bon. est-ce que c'est un homme qui a n'a rien à dire à dire dans ses photos. Tim, vous êtes raviourgues, mais do vous agree ou non ? Should we look for standards ? Nous devons chercher des standards. Nous devons chercher des standards. Je ne sais pas comment on peut-être parce que, comme vous savez, plus qu'il n'y en France, il n'y a pas d'objectif standards quand il y a de nos objectifs dans ce mode de vale-jeux que nous devons que nous devons faire. Et ce n'est pas correct. What's the solution ? Do we say, OK, everybody, tomorrow, don't take a photograph ? I don't know how... Did you use the word culling ? Or did I... My own solution as a critic has always been simply to be conscious that it's not that object itself that you're looking at, but that object in the context of all the others that I've seen. That helps, but it's not the answer. I'm aware that lots of young artists feel themselves to be inventing the wheel. They feel themselves to be setting their own standards because nothing that went before them gives them guidance, not in terms of materials. There are good hints and tips in terms, but in terms of quality, they cannot see why certain things are regarded which they don't regard. They don't have a shared judgment of standards, even though they have a shared view of history or shared opportunity. Nathalie, you're looking doubtful, of course. Go ahead. In fact, what I observe is that for me, it's always a little inquieting when a young photographer, I think I'm talking about emerging, he seeks to enter in the style of a mode. So, the week last, we'll be going to Photo London. A few months later, we'll go to Paris Photo, we'll go to the gallery, and then we'll go to make a list of the most views on the different stands. And then, as a young artist, we'll maybe take a conclusion. Voilà what the gallery cherchent, what they seem to I must say that the schools, to come to the Regeneration because it's a project made through the schools, they also cherchent to put in place some lines artistical that they will have to defend to the extranjers. D'ailleurs, the schools organize expositions aujourd'hui de leurs artistes et donc cherchent déjà à les mettre sur le marché. Et moi, ce qui m'inquiète alors en tant qu'historienne de l'art, c'est que vous, les artistes, vous cherchiez à correspondre à ce marché. Ce que je cherche, c'est d'être surprise, de trouver un travail à l'endroit où je ne l'attends pas. Et je crois que c'est ça qui fait la richesse de l'art et les artistes, leur rôle. Il faut leur donner des moyens et c'est bien ça l'inquiétude. Et pour revenir à la question de la précarité, alors elle est essentielle, mais il faudrait pouvoir donner les moyens aux artistes de pouvoir s'exprimer librement et sans absolument avoir cette pression de la vente ou de correspondre à un certain marché auquel ils doivent correspondre dans une société donnée. Il y a des modes. Évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui en 2015 dans le marché et ce qu'il marche, ce n'est pas la même chose tout à fait de ce qui était le cas il y a 15 ans. Il y a des modes, il y a des courants. Quand on a commencé le projet Régénération, on était encore un petit peu dans cette perspective de l'école de Düsseldorf. On pensait d'ailleurs à l'école de Düsseldorf et on s'était adressé à Düsseldorf et d'ailleurs on a eu un certain nombre d'élèves de Thomas Roof qui étaient présents dans Régénération. Alors aujourd'hui, on ne parle plus du tout de Düsseldorf parce que c'est presque la vieille garde, mais néanmoins, il y a toujours des goûts qui restent dans le marché et vraiment, ce que je souhaiterais du plus profond de mon cœur, c'est que les artistes puissent créer librement, avoir des moyens, avoir de l'argent public aussi ou de l'argent privé qui est là pour les encourager à avoir cette liberté et à nous amener leur travail sans penser à répondre à un marché précis. Ça, c'est le monde idéal et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi je fais ce métier et puis je sais qu'il y aura encore de belles surprises qui vont venir parce que les artistes vont rester, seront là toujours dans la société. On continue sur cette question de thème. Dans l'exposition Regeneration 3 en recevant les 400 dossiers, trois thèmes principaux ont émergé et c'est vraiment le fil conducteur de cette troisième édition et je voulais vous poser à Bill et à Nathalie la question si vous avez vu des thèmes dans l'édition 1 et 2 particuliers. Vous parlez de l'école de Düsseldorf mais est-ce qu'il y a d'autres influences, d'autres thèmes qui ont émergé de ces deux premières éditions ? Il y a clairement on a clairement remarqué des photographes qui s'observent eux-mêmes qui sont très introspectifs observent l'histoire de leur famille là on en voit aussi dans le cas de Regeneration 3 cette idée de la mémoire cette idée de repartir vers une histoire de son pays ou de sa famille et de travailler sur l'identité ça c'était clairement un sujet dans Regeneration 2 et c'est vrai que là je vois cette idée de réfléchir sur le médium lui-même ça c'est des choses qu'on a vu émerger aussi il y a 5 ans on est dans un monde de jeunes photographes qui sont très sophistiqués qui ont été éduqués dans des écoles d'art ils connaissent leurs références ils connaissent Barth ils connaissent les grands les grands courants de l'histoire de l'art ils connaissent l'art contemporain ils voyagent ils vont à New York à Paris à Londres on est clairement dans un monde très éduqué et donc qui réfléchit à sa propre pratique et ça c'est quelque chose moi qui m'a frappée quand j'ai découvert Regeneration 3 mais on en a vu évidemment les prémices dans les précédentes éditions mais ça vient aussi au fait que nous avons travaillé à partir de travaux provenant d'écoles d'art et c'est les écoles d'art qui donnent ce ferment-là mais vraiment c'est les écoles d'art qui ont ouvert ce secret le truc qui nous a vraiment dans Regeneration 1 et 2 c'est la manque de spontanéité we expected a certain amount of street photography a certain amount of documentary photography people taking risks hunter-gatherer kind of photographers out there looking and waiting and so on and we found absolutely none of that absolutely none of that and I don't know if Natalie would agree today but I felt there had been something that was lost some of the students when we talked about it said well you know we have to do exercises we can't sit around we have to do a still life for tomorrow we can't go down the street and wait for something to happen so there are explanations but I was very surprised to see absolutely nothing from street photography whereas at Thames & Hudson my colleagues there were finding all kinds of street photography it was very very interesting but it wasn't coming up through the schools so that that was a bit of a lesson that once again we talked about fragmentation once again that we were seeing these micro universe universes and this theory that Natalie mentioned that's something I've only seen since the rise of the school of the art school very sophisticated texts and often disappointing work to correspond with it overreaching in the text a little too much Derrida a little too much Sontag and a little bit wanting in the work itself so a triumph of theory and I often find that with portfolio reviews the Europeans are great they're so generally speaking you are so well educated and you're so smooth the Americans aren't very good at that at words and I think in a funny kind of way they have to rely more on the image which gives them a kind of strength I can't explain it here it is kind of thing and I've been in juries where well I'm going on too long just to say that that spontaneity thing that I missed in one and two did not strike me here yesterday oh sorry there was too much constructed work in one and two not that it's missing here but I felt there's somehow more engagement with the world this is just a kind of first feeling I would like also to discuss the notion of nationality because in the exhibition we have 25 nationalities but we have artists living in Brazil born in Brazil and living in Spain I would like to talk about that so maybe Jean-Marc or Jean-Marc or d'autres seraient prêts à parler Jean-Marc vous voyagez beaucoup but the question de frontières et aujourd'hui il n'y a plus de frontières les artistes voyagent énormément on peut plus dire qu'il y a un artiste une tradition de tel ou tel pays je crois que c'est général encore une fois toute notre vie de tous les jours heureusement qu'il n'y a plus de frontières mais il reste des cultures je crois que la culture c'est pas la frontière qui fait la culture je crois que les cultures restent les cultures asiatiques africaines ou européennes ou occidentales elles restent profondément attachées à l'art et aux oeuvres que font les artistes jeunes ou pas jeunes je crois que c'est ce qui est important parce qu'aujourd'hui on est connecté au monde entier les gens voyagent tout le monde voyage beaucoup et ce qu'il faut c'est que chacun puisse trouver en fonction des voyages des oeuvres d'art qu'il aime ou des photos qu'il aime je crois que c'est pas une question de nationalité j'espère qu'on va retrouver une question de passeport dans les oeuvres parce que ça deviendrait assez grave ça voudrait dire que les écoles d'art sont encore beaucoup plus dirigistes que ce qu'on aimerait et je crois que c'est pas le passeport qui fait l'artiste c'est sa culture en fait et c'est ça qu'il doit exprimer à travers ses oeuvres et l'artiste il est le photographe il doit si on doit le reconnaître c'est pas sa culture si on reconnaît ses oeuvres c'est pas du pays d'où il vient mais c'est de quelle culture il est et je crois que c'est ça qui est important on a vu des expos à Los Angeles à Tokyo vous me dites ce sont toujours les mêmes mais au niveau local je vois des différences entre ce que je vois j'étais à Luxembourg l'autre jour je trouve que la photographie a une force régionale donc elle est plus forte que tous ceux qui sont connus à l'échelle internationale en fait parfois c'est vrai qu'on se dit ce sont toujours les mêmes choses qui sont vendues qui sont exposées parce que vous pensez être implanté au niveau local et international avec les grands noms reconnus dans le monde entier vous publiez toutes sortes de choses de livres vous travaillez au niveau local et aussi international alors en fait lorsque j'ai créé cette maison d'édition une des raisons principales était une démarche humaniste l'idée était de rassembler des intervenants des écrivains des artistes qui justement avaient une culture forte et qui venaient d'horizons très différents et qui par leur œuvre qui exprimaient cette culture en même temps pouvaient communiquer dialoguer avec un artiste ou un écrivain qui venait d'une culture totalement différente mais qu'il y ait ce lien humain et ce lien de l'idée du sens à travers l'œuvre donc toujours ce double niveau que chacun garde en même temps sa spécificité et présente un sujet à travers sa culture et en même temps pouvoir voir qu'à la fin l'humain garde un lien quelle que soit l'origine de l'intervenant donc pour moi c'était très important et dans chaque livre on a créé des connexions entre James Casberg ou Mohamed Di par exemple qui sont des personnes qui viennent de raisons totalement différentes mais il y avait cette importance de la lumière de la métaphysique de la non-représentation donc à chaque fois les œuvres gardent leur spécificité et communiquent à un certain niveau donc je pense que ça c'est toujours possible en tant que galeriste j'ai besoin de vendre et c'est la partie que je déteste le plus en fait j'aimerais bien ne pas être obligé de vendre de l'art j'aimerais ne pas avoir à payer de facture mais c'est pour cela que je dois avoir une sélection d'artistes je suis obligé d'avoir un mix d'avoir des grands noms connus qui sont mentionnés dans la presse internationale qui sont présents dans les enchères et donc je suis obligé d'avoir ces grands noms dans ma galerie pour vendre si je veux ensuite financer d'autres projets avec des artistes jeunes par exemple donc j'essaye d'avoir ces grands noms sur plutôt un marché secondaire leur nom n'apparaît pas sur mon site web par exemple et les jeunes photographes que vous exposez ils sont locaux non non ils viennent du monde entier on pourrait parler du marché pendant des heures je ne veux pas poser la même question mais il faut parler de la valeur derrière moi j'ai des jeunes photographes en herbe qui s'inquiètent pour savoir comment on peut donner de la valeur on a parlé de carrière les prix pour la photo les prix pour la photo varient il y a de nombreuses années je me souviens les gens voulaient absolument acheter quelque chose que l'on pouvait reproduire c'était la mode c'était la mode c'était la mode à New York dans les années 70 80 de limiter 10 tirages et on vous donnait un dixième du négatif tout ça c'est parti cette époque est révolue mais êtes-vous satisfait le fait que le marché a son évolution assez organique on voit l'explosion de grandes gloires qui sont vendues pour des sommes exorbitantes sauf Christophe qui en fait est complètement inondé et baigne dans ce marché mais vous trouvez que le marché a un impact sur vos activités même pour avoir organisé l'exposition ici les prix vont être affectés influencés par cette exposition quel est votre sentiment Pascal vous aidez les artistes en subventionnant certains est-ce que vous allez les aider à entrer dans le marché bien sûr les choses sont liées il n'y a pas de diabolisation à produire mais c'est vrai que dans une institution publique je considère que nous ne sommes pas forcés à travailler avec le marché en tout cas pas pour le marché mais évidemment les acteurs du marché sont des partenaires essentiels dans les échanges d'informations qu'on peut faire un découvert d'artistes c'est tout un écosystème donc chacun prend sa place et donc tout le monde doit trouver leur place mais je pense que l'art ne doit pas être dominé par valeur on peut bien sûr se contenter de le déplorer mais on peut aussi tenter d'agir pour changer un petit peu les choses mais peut-être on peut changer les choses c'est un sujet très complexe c'est vrai il y a beaucoup d'artificien dans le marché aujourd'hui on a part je trouve très peu d'artistes qui me concernent qui concernent les axes de la collection publique dont je m'occupe dans les histoires que je visite malgré tout je trouve très très peu de choses il y a des marchés il y a des mondes de l'art aujourd'hui c'est très très clair et il faut arrêter parler d'art contemporain en général quand on parle de l'art contemporain il y a des mondes je pense qu'il y a des mondes de ce système et chacun fait ses choix et chacun doit choisir ce qu'ils like based sur leurs convictions responsabilités notamment en tant que directrice de musée comment vous voyez j'ai une petite anecdote qui remonte à Régénération je me souviens je crois que c'était le numéro 1 au moment on avait la liste des 50 artistes donc on a contacté ces différentes personnes pour leur annoncer qu'elles avaient été sélectionnées et qu'on a eu le musée de l'Elysée le musée d'Elysée en Suisse allait exposer leur travail donc je dirais pour 95% des cas tout le monde était très content en lien direct avec l'artiste mais on a eu 2-3 cas déjà de gens qui étaient représentés par des galeries où alors au moment où on les a contactés ils se sont dépêchés pour aller vite chercher une galerie en disant voilà cette fois j'ai un musée qui s'intéresse à mon travail c'est le moment pour vous d'entrer en ligne et on s'est retrouvés à discuter avec une galerie en particulier à un moment donné la discussion la plus en disant que c'était avec l'artiste et la galerie sachant qu'elle parlait un musée a changé complètement de taux et a commencé à avoir des revendications qui n'étaient pas du tout tenables pour nous institutions dans un projet du type régénération et c'était assez intéressant parce que finalement c'était à la défaveur de l'artiste c'est-à-dire que la galerie voulait nous prouver à quel point cet artiste avait une grande valeur donc il fallait qu'on y mette un certain prix nous on voulait tout faire pour faire venir l'artiste dans le projet et puis respecter au mieux les conditions d'exposition et pour que pour lui ce soit une bonne expérience mais ce que la galerie exigeait de nous était intenable et la galerie elle-même jouait un jeu parce qu'elle pensait que c'était normal de parler de cette manière-là avec un musée et effectivement une fois que le projet est sorti le musée de l'Elysée a reçu des téléphones de collectionneurs et de galeries et nous ont demandé de faire une sorte de petite liste à partir des 50 artistes des 10 meilleurs ou des 10 artistes qu'il fallait retenir et qu'ils pourraient conseiller à d'autres personnalités importantes du monde de l'art et du marché de l'art ce que à l'époque nous avions absolument refusé de faire on leur a dit venez voir l'exposition on vous donne les informations en direct vous entrez en direct en contact avec les artistes nous ne sommes pas du tout là pour les mettre sur le marché c'est à vous de venir faire ce travail-là vous les galeries vous les collectionneurs mais c'est vrai que très vite on a compris qu'on était une pièce de ce puzzle et qu'en tant qu'institution on a forcément eu un impact sur la cote déjà de ces artistes qui n'en avaient pas encore donc oui c'est une leçon à tirer pour nous responsables d'institution c'est à dire qu'on donne une caution on fait entrer ces artistes dans le marché de l'art parce qu'on est une institution donc là aussi on se trouve malgré nous partie prenante de ce marché parce que le musée de l'Elysée produit les oeuvres présentes dans l'exposition ensuite ces oeuvres entrent dans les collections du musée de l'Elysée c'est un rôle très important la réussite sur le commercial fait que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir reproduire le travail qui s'est vendu et en fait c'est très courageux d'arrêter de faire un type de photo pour s'orienter vers quelque chose de radicalement différent et je crois que les musées contribuent à ça vous avez les travaux qui sont les travaux les plus connus sont ceux qui en général étaient réunis par les musées est-ce qu'il y a un moyen de dire aux artistes allez-y oubliez cette formule qui a contribué à votre succès faites autre chose vous pensez que c'est normal et que les musées vont augmenter la cote d'un photographe et que on connaît tous des photographes qui se sont retrouvés coincés dans un style parce que c'est ça qui était leur signature donc comment peut-on libérer l'artiste comment libérer quelqu'un même s'il a peut-être 10-20 ans de carrière derrière lui comment peut-on les encourager à s'attaquer à d'autres sujets sans devoir tenir le poids de cette pression commerciale c'est une question pour vous qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer les gens vers ce qui est nouveau bon c'est une question très complexe je n'ai pas une réponse directe l'explosion du marché j'ai un ami que vous connaissez qui a acheté deux tirages de William Degasberg à l'époque et donc il a eu une énorme explosion du marché de l'art de la photographie bon le marché c'est un mal nécessaire il y a du bien et du mal en fait l'objectif des artistes bien sûr c'est d'être vendu mais c'est aussi un piège on a beaucoup d'exemples en effet d'artistes qui se sont trouvés piégés coincés par un style moi je vous savez vous avez des gens qui explosent sur la scène et puis ils ont du mal justement à assurer la pérennité de leur réussite honnêtement Francis je ne sais pas ce qu'on peut faire car vous savez il faut être vraiment très courageux quand on veut se réinventer et se tourner vers d'autres sujets et puis en plus avec l'âge la progression de sa carrière c'est bien de plus en plus difficile parce qu'on s'établit et ils veulent défendre la marque qu'ils ont créé quand vous avez des artistes qui réussissent bien et ils explosent grâce à une série particulière de photos comment allez-vous leur permettre de faire autre chose ou alors vous voulez qu'ils maintiennent cela bon la motivation doit venir de l'artiste lui-même j'ai parlé avec Stephen Gill que j'expose dans ma galerie il m'a dit qu'il ne veut pas abandonner cette pureté qu'il a toujours poursuivie qu'il a toujours été son objectif à chaque fois que je vends une de ses photos il réinvestit l'argent dans son travail et j'essaie de ne pas être riche et de ne pas faire ce que je veux et j'essaie de quitter les sentiers battus mais parfois ce n'est pas facile à faire alors on arrive à la fin de ce panel avez-vous des sujets à aborder qu'on n'a pas encore abordé juste pour revenir à cette question de la nouveauté de l'artiste qu'on appelle à se renouveler moi j'ai la chance de diriger un petit musée qui est vraiment décentré on n'est pas au centre de Londres on n'est pas à Paris on n'est pas à New York on est en Suisse donc déjà on est un petit peu à l'extérieur de cette carte et en plus à l'intérieur de la Suisse c'est une petite ville qui est vraiment en périphérie mais néanmoins je trouve que c'est une vraie opportunité pour les artistes de leur donner un espace et de leur dire voilà vous n'êtes pas ce ne sera pas l'exposition qui va faire votre carrière parce que clairement on n'est pas allé au meilleur moment vous n'êtes pas au Viennais ou à la Tate mais vous avez l'opportunité d'avoir un espace d'exposition et d'expérimenter prenez ça comme un laboratoire et c'est vraiment moi quelque chose que je c'est une sorte de marche à suivre que j'ai depuis plusieurs années c'est à dire de me dire que quand on a cette opportunité d'exposer et quand on est en périphérie en particulier on est un petit peu moins exposé au marché et donc on peut prendre des risques et moi je trouve que c'est aussi dans des moments comme ça qu'il faut encourager les artistes à ne pas forcément faire ce qu'on attend d'eux mais au contraire de les pousser un petit peu et de leur dire si ce n'est pas extraordinaire si ça ne marche pas ce n'est pas grave en même temps vous aurez essayé quelque chose et prenez ça comme un vrai laboratoire et c'est vrai que c'est une chose que je peux faire parce que je ne suis pas sous le feu des projecteurs ce n'est pas une grande institution il n'y a pas des grands sponsors qui sont là et qui ont des attentes particulières donc oui on peut travailler de manière intéressante et proposer aux artistes eux aussi à ce moment-là de prendre des risques et je trouve que dans une carrière ces moments-là ils comptent en espérant que pour eux bien sûr ils aient ensuite une exposition au Science Museum à Londres ce sera formidable pour eux et ils auront une exposition qui sera bien plus importante mais néanmoins on peut planter des graines auparavant dans d'autres projets qui peuvent les mener ensuite dans un lieu plus important pour leur carrière c'est un très beau cadeau que vous leur faites alors nous allons peut-être prendre les questions du public je vais me lever pour voir qui veut poser des questions allez-y posez des questions vous avez un magnifique panel devant vous n'hésitez pas à poser ces questions qui va commencer ? je vais peut-être sortir un peu du marché tout ça il y a eu récemment je n'ai pas assisté à Londres je crois une conférence sur la conservation il y a eu une conférence sur la conservation sur la conservation de la peinture qui concerne un peu la peinture aussi mais un peu moins on photographe on photographe on photographe on photographe achètent peut-être de l'éphémère investors buy something that is short-lived at a very high price c'est problématique so what do you think of this issue of preserving photographs we know that museums have the means to do so but collectors who don't really know what they're doing could quickly realize that their investment was not so great and so you know I met an artist recently who told me maybe in five years these photos won't be here but still they're quite expensive so I would like to hear your opinion on this qui veut répondre à qui s'y connaît en matière de préservation de photos Christophe allez-y puisque vous vous vendez des produits qui doivent durer moi je vends de l'art contemporain donc je n'ai pas des photos très anciennes ou en tout cas c'est très rare mais des imprimeurs m'ont dit que l'encre maintenant est un peu plus durable et que cet encre ne va pas se détériorer pendant trois siècles vous les croyez ? qu'est-ce que je peux dire ? mais c'est vrai que moi je n'aime pas ça parce que vous savez les tableaux regardés ne ressemblent pas enfin heureusement qu'ils ont été conservés et donc il y a des soins à apporter au tirage aux photos on sait maintenant par exemple ce qu'il vaut faire avec des produits sans acide etc mais pour la photographie contemporaine ce n'est pas un problème en fait c'est bien que les photos pourrissent si vous voulez car sinon on serait inondés de photos et celles qui survivent sont celles qu'on a peut-être bichonnées la quantité énorme de ce médium que nous en adore tous est énorme vous savez ces photos brûlent sont mouillées s'abîment et ça c'est bien car cela veut dire que quand on s'occupe bien de ces photos on peut préserver de grandes pièces et peut-être que cela suffit car en fait on peut se dire bon bah si on s'occupe bien de ces photos on pourra les transmettre à la génération suivante vous savez au tout début de la photo dans les années 70 les gens voulaient une durée de vie infinie mais la photo comme tout médium qui utilise le papier et bien marque le passage du temps vous savez une carte postale toute neuve n'est pas très intéressante mais il est important par exemple une carte postale quand vous voyez des taches de graisse dessus de doigts c'est intéressant donc moi en fait j'aimerais qu'on ne les conserve pas très bien en fait ces photos Pascal qu'est-ce que vous faites en matière de préservation quand vous achetez c'est évidemment un souci constant lorsqu'on a la responsabilité de 12 000 oeuvres photographiques contemporaines qui font appel à toutes les techniques que l'on connait et donc je fais face au quotidien avec l'équipe qui travaille à mes côtés je fais face à une traumatologie de la photographie contemporaine assez impressionnante tout ce qu'on ne connait pas c'est un peu comme les livres de médecine c'est effrayant et on sait donc bien sûr quand on travaille dans une telle collection muséale que la photographie contemporaine est plus ou moins durable et que sa durée peut parfois être très courte mais je crois que c'est notamment la responsabilité des artistes et c'est peut-être là qu'on peut faire la différence d'ailleurs entre photographes et artistes parce que les artistes qui se disent d'abord photographes ont le souci de la technique et se renseignent s'informent au-delà des mensonges des fabricants sur la durabilité de leurs encres et de leurs papiers les artistes évidemment les meilleurs artistes sont très soucieux de projeter leur oeuvre dans un temps long parce qu'il y a beaucoup de risques que ce ne soit pas le cas on sait par exemple que la majeure partie des tirages à âge et d'encre sont très très fragiles il y a des études de restaurateurs qui nous informent du fait que les encres se diffusent à la surface du papier selon certaines atmosphères et que la précision des contours disparaît assez rapidement etc on peut parler aussi du cibachrome dont je vois des états très 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 différents dans la collection et puis toutes les questions de collage contre collage qui fragilisent énormément les oeuvres et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'irresponsabilité dans le marché et parfois de la part d'artistes même dans la mise en oeuvre c'est des pièces du coup sur le marché d'oeuvres qui ont fait appel à des techniques bas de gamme ou dangereuses pour le tirage et ça je trouve que c'est complètement irresponsable surtout quand c'est vendu des franchises voilà donc ça c'est une réalité énorme et là encore il y a besoin d'éthique c'est-à-dire d'une attitude éthique d'abord de la part des artistes des galeries de ceux qui promeuvent qui vendent et c'est tant mieux les oeuvres des artistes ça leur permet de continuer dans le travail donc c'est important en ce sens mais il faut à les yeux vendre aux collectionneurs qui soient privés ou au public des oeuvres qui ont la plus grande durabilité possible dans le temps en même temps comme vous le disiez je reviendrai assez à titre personnel en termes de philosophie en termes poétiques c'est beau cette fragilité de la photographie on peut l'aborder de manière romantique ou comme une définition aussi par le contraire de ce qu'est la photographie moi je me souviens avoir acheté très tôt à titre personnel une oeuvre d'une photographe française Claire Chevrier c'était une oeuvre qui faisait appel à un procédé très ancien de photographie avec de l'ammonia qui s'est mis paru sur les papiers d'architectes et elle m'a tout de suite dit que si j'ai exposé cette oeuvre au mur elle disparaît très progressivement cette oeuvre a disparu progressivement et les quelques dix années que j'ai passées avec elle on était très belles et très fort et je ne suis pas été triste lorsqu'il n'était plus exposable enfin l'orthénie qui est totalement disparu mais il a disparu un jour vous avez entendu le mot que Pascal a utilisé le code d'éthique ce mot nous a été envoyé encore des questions s'il vous plaît je suis sûre que vous avez encore des questions à poser vous savez je suis un petit peu fâchée parce que quand on parle de standards et d'art ne vont pas ensemble vous savez c'est le public qui va un peu décider en effet le travail de Mario Testino est différent de celui d'un autre artiste et c'est le public qui se limite qui se réduit vous savez c'est comme le concept communiste de l'art on sait ce qui est bien quel est le bon standard donc Tim Clark j'aimerais vous poser cette question pour vous parler de standards de normes de qualité vous savez c'est très subjectif de dire que quelque chose est bien ou pas bien et bien c'est un jugement de valeur et c'est une notion très compliquée vous savez c'est comme quand on remet un prix dans une compétition et bien on est subjectif dans l'évaluation de l'oeuvre en fait je ne sais pas comment on peut répondre à cette question je sais que Francis a fait un commentaire sur ce qui compte mais le maturing c'est un mot étrange finalement ce qui compte c'est étrange j'ai écrit beaucoup sur ce concept en fait vous savez les photos sont importantes mais c'est un concept fluide très souvent les photographes ont peu de choses à dire mais dans un autre contexte cette photo acquiert de l'importance ou alors au départ la photo voulait dire beaucoup avait beaucoup d'importance et puis elle perd de l'importance avec le temps donc quelque part ce mot d'importance mattering est un mot qui évolue car est-ce que parfois on apporte trop on porte trop d'attention à quelque chose qui n'est pas de bonne qualité et donc je parlais de normes d'importance d'importance que l'on peut transférer aux normes de la photographie mais ce n'est pas un débat approprié ici c'est pour ça j'avais posé la question l'importance qui est très importante May I just comment here it's a can of worms quality standards and so on it's a can of worms I agree we're not going to deal with it very satisfactorily except pragmatically there is a kind of answer that I'd like to propose at Photo London there was something extraordinary in the basement it was in the Victoria and Albert show it was pictures of trees by Henry Hervé no one had ever heard of platinum prints and I found people who really know photography would come to me and they'd say did you see those trees and I can tell you anyone at this table would be in that category did you see the trees so we know they're good we don't have to use those words we know that they're exceptional there was something kind of visionary about these stupid trees you could say on one level they were just transported there was something elevated about the way he had seen these trees upstairs there were trees by Mitch Epstein big trees same number I would think there was a kind of grid and they didn't have the same magic they just didn't have the same magic so that's my answer to you that I would be able to say Francis go and look at those trees and perhaps Francis told me to go look at those trees I think quality just comes up somehow comes up and the only way we can proceed as professionals is we have to believe that for ourselves no matter how many people tell me Mario Testino is interesting I know he isn't that's just the way it is it's not at that level and otherwise I would what would I do I would give up give up my work because I said I can't judge and my opinion is the same as everyone else's it has no value it's all arbitrary it's all artificial I don't really believe that I believe that there's a core value and I can spot and I can put in a book and help and other people will share that and perhaps it's only a couple of thousand people but that's enough it's a very good and very rich answer I would like you to be on record that I most certainly had Henry Irving many years before thank you very much more questions look them up on the internet fantastic things they look better in real life than they do on the internet you're waking up it's that time of the afternoon when it's been long and sleepy let's have some lively questions please who's offended by things that the panelist said who wants to disagree violently with something that was said who wants to learn something that one of these people can tell you that you have a chance to ask you've got a few more minutes to ask some questions go ahead wrong time of day no questions no questions Bill you've done it by saying that you believe in certain kind of standards you've just put the stopper on it ok so thank you so much merci à tous merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous